Entre les sels d'aluminium et les perturbateurs endocriniens, on ne sait jamais ce qu'on met sous nos aisselles tous les matins. J'ai une recette simple à faire, naturelle et monstrueusement efficace. Je ne dirais pas que j'avais des problèmes de transpiration avant, bien entendu, mais je peux dire que cette recette a quand même changé ma vie et celle de mes vêtements. C'est simple, il vous faut 40 g d'huile de coco, 10 g de cire d'abeille, 30 g de bicarbonate de soude, 20 g de fécule de maïs et 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ce que vous faites, c'est qu'au bain-marie, vous mélangez la fécule de maïs, le bicarbonate de soude, l'huile de coco et la cire d'abeille. Vous attendez, vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous retirez du feu et là, vous ajoutez les 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, surtout, j'insiste là-dessus, l'huile essentielle, il faut faire très attention. Toutes les huiles essentielles ne sont pas anodines. Donc, si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à prendre l'avis d'un médecin avant utilisation. C'est simple, comme un déo normal, vous prenez un petit peu de pâte tous les matins et vous en étalez en petite quantité sous vos aisselles. C'est une base, vous pouvez aussi utiliser du beurre de karité à la place de l'huile de coco. Si vous avez d'autres recettes, si vous avez des réticentes, si vous avez des peurs, si vous voulez être coaché, n'hésitez pas à rejoindre le Pontoir de la débrouille sur Facebook. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501